Nous apprenons par le canal des médias de la France Afrique, le Président Emmanuel Macron se rendra à Babaco pour rencontrer son homologue Asimi Beuita, Président de la Transition Malienne. Une visite qui intervient après plusieurs tensions diplomatiques entre les deux pays. Pourquoi la France ne comprend pas qu'il est temps pour elle de quitter définitivement le sol africain ? Pourquoi la défense des pays africains doit-elle faire l'objet des discussions à Paris, ou relève du pouvoir égalien de la France ? La visite embarrassante de Macron à Babaco marque un tournant définitif dans l'émancipation du Mali, le pays de Modibo Keïta. Les autorités maliennes ont décidé de prendre le destin de leur pays en main et comptent ne plus faire place à la politique néocoloniale française. Nous nous souvenons encore des déclarations humiliantes des autorités françaises à l'endroit de Babaco au lendemain du brillant discours du premier ministre Shogel Maïga Kokala sur la tribune de l'ONU. L'absence de lecture de la politique et diplomatique de la France sur le bouleversement qui s'opère sur le continent africain est dramatique. Les peuples africains aspirent à la liberté et à la démocratie et le droit de disposer de leurs ressources naturelles sans la dictature d'un pays quelconque. La France doit avoir le courage de partir, de rapatrier ses bases militaires clandestiennes. Le drame de la France, c'est de ne pas avoir pensé un modèle de développement sans le pillage des matières premières africaines. Le destin de l'Afrique ne peut en aucun cas être lié à un pays colonisateur qui a rabaissé l'humanité de l'homme noir. Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaires de l'actualité brûlante entre le Mali et la France. Pour nous soutenir, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !